Vous savez, la veille d'un tournage, c'est toujours le stress. La preuve en images. T'as pas ce sentiment, toi ? Le film, il n'a pas commencé, ça sent déjà la palme d'or à plein nez. Et puis ce titre, la voleuse de bicyclette. C'est génial, hein ? Ouais, c'est super. Comment ça, c'est ton vélo ? T'avais qu'à mettre un cadenas. Fais les services, c'est OK. Fais les transports, c'est OK. Le mobilhome tout confort, c'est OK. C'est OK ? Ouais, c'est bien, les gars. Sous les autres. Les autres. Mais ça, c'est pas un mobilhome, ça ? Si, si, mobilhome. Mais non, c'est une camionnette, ça. C'est une camionnette cassée. Movento. Que misère, ma me charge buzze. Movento. Mais que... Que misère, ma me charge... Elle me dit qu'elle adore la robe de la scène du viol à jaune. Vous, les stylistes belges, devant un formidable, elle veut absolument la garde après le tournage. Et alors quoi ? Qu'est-ce qu'elle croit les acteurs ? Que tout est cadeau-cadeau ? Movento. 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 Attendez, je connais pas, on avait des six exemplaires. Mais vous avez vu le scénario, c'est la voleuse de bicycletteuse. Bicycletteuse. Que misère, ma me charge buzze. Ça veut dire quoi ? Comédien à l'hôtel, pick-up, 6h ? Ok. Ah oui, alors les 60 figurants qu'on ne verra jamais, qu'on se demande pourquoi il est fait venir, c'est ok ? Avec Catherine aussi. Ben Gérard, deux fois. On va rigoler. Mais demain, c'est pas pareil. Demain, c'est... C'est une rencontre importante, c'est quand même la The Actrice. Reviens, gamin ! C'est mon vélo, je te dis ! Il va être bien, ce film, je le sens. Bon, merci. 37 personnes qui mangent gluten-free, non mais c'était quoi, c'était qui ? Non mais comment je fais, moi ? Lex 2, Lex 82, Cyparex 1, Volume 1, Prozac 1. Ok, pour les comédiens, c'est bon. Non, moi j'en étais resté à Gilles Lelouch, c'est quoi cette blague ? Mais non, personne ne m'a dit qu'il ne pouvait pas faire ce film, merde, c'est quand même grave, non ? Et puis c'est qui ce Fabrizio Gronge machin, là ? Fabrizio, c'est un acteur belge. Et ils ont besoin d'acteurs belges pour leur quota, c'est l'attaque Shelter, tu comprends ça ? Oui, il est très sympathique, tu verras, Fabrizio, il est aussi drôle que Benoît, oui. Non mais moi, c'est l'histoire de belge, je m'en fous, tu comprends ça ? Si comme ça, je ne fais pas ce film. Trois buscopans, un dragifika, deux mutilium, un hémodium et deux dulcolax. Ça, c'est pour l'équipe technique ? Excuse-moi, est-ce que je peux avoir ma viande, mais sans les pâtes, et qu'il n'y a pas la place de pomme de terre, mais merde ! Et pour le chauffe-opérateur, j'ai besoin d'un gel lubréfiant, des préservatifs. Vous avez des préservatifs à quoi ? Non mais je sais que c'est un film fauché. Ouais, pas mal, celle-là. Ouais, c'est du carbone. Non mais j'ai besoin de plus de sens, comment tu veux que je lui plaire, cette fille ? T'as vu sa peau ? Elle demande pourquoi c'est pas Mathias Schöner ou Boulielaner, ou celui des kamakashèques avec la très grande langue, là, comment il s'appelle ? On va faire tout en double, tu comprends ça ? Il va falloir tout, tout, tout filmer, mais en double. Mais quand la caméra, elle est sur Fabricio, là la caméra, elle tourne pas, d'accord ? On fera tous les pôts après. Je sais pas avec qui, je sais pas comment, mais on les fera après. Ok, ok, et comme ça va bout d'un pont, tout ça, tu me vires la moitié des figurines. De toute façon, on les aura jamais vus. Oui, ok, d'accord, oui, ok. Au revoir. C'est pas facile des tracteurs, tu sais. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce Magritte. J'ai commencé ma carrière dans votre pays. Je dois beaucoup au cinéma belge, vieux, le cinéma belge. Finalement, je sens plus du tout ce film. Déjà la lecture du scénario, je me suis endormi. J'aurais dû suivre mon instinct. Tu veux encore la cacahuète ? Ça ira. Vous pouvez applaudir Manu Kouman et Laurent Capeluto. Applaudissements.